J'ai terminé de commencer la vidéo, c'est pour dire que je fais un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de commenter ce que vous voulez en dessous de la vidéo, en rapport avec la vidéo Vous mettez Clash, Clash Royale, je vais se remettre là, au tournoi, je vais participer au tournoi, etc Vous mettez quelque chose en rapport avec la vidéo et donc vous serez tir au sort parmi, voilà, tir au sort Pour soit gagner une carte iTunes ou Play Store, donc voilà, pour participer, c'est très simple Et évidemment, être abonné à la chaîne et liker la vidéo, tout simplement Donc voilà, et juste avant de commencer la vidéo, également, c'est pour vous dire d'aller voir la chaîne de mon GFX Je mettrai le lien en description, qui me fait mes miniatures, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Et puis donc, on commence la vidéo, c'est parti, go ! D'après une vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors attendez, hop là, voilà, nouvelle vidéo, donc voilà, nouvelle vidéo pour vous dire que je vais sûrement créer un petit tournoi pour vous gratuitement Donc ça serait gratuit pour vous, vous pourrez rejoindre le tournoi gratuitement Alors, donc juste avant, on va faire quelques petits coffres, on va également faire les quêtes On va faire sûrement une petite attaque aussi parce que là, j'ai un coffre couronne bientôt Bref, alors juste avant de commencer la vidéo, enfin, juste avant de commencer la vidéo, juste avant de commencer les coffres On va parler donc de ce fameux tournoi, donc je vais créer un tournoi bientôt parce que là, c'est les vacances, on est en octobre, fin octobre Enfin, en gros, c'est les vacances, bref Du coup, je me suis dit, ça serait cool de vous créer un petit tournoi Alors, mince, c'est pas là pour créer, là c'est pour rejoindre Là, il s'est créé Donc, voilà, je vais sûrement créer un tournoi Alors, au début, je pensais créer le tournoi et tout simplement vous sortir une vidéo assez rapidement pour vous dire de venir Puis au début, puis après je me suis dit, je vais faire un live mercredi Puis comme mercredi, enfin, en gros, demain, j'ai pas trop le temps Je pense qu'on fera le live, enfin, en gros, il y aura le tournoi en live, soit samedi, soit dimanche Mais je pense plutôt dimanche, dimanche, dans l'après-midi, tranquillement, tranquillement, voilà Normalement, il y aura pas mal de monde qui seront en vacances ou en week-end Donc, voilà, je vais créer un petit tournoi Alors, soit un tournoi, je vais voir, je sais pas encore ce que je vais créer exactement comme tournoi Enfin, oui, comme tournoi lequel je vais créer Bref, en gros, je ferai un live, alors, samedi ou dimanche, je pense plutôt dimanche Ou à dimanche, après-midi, tranquillement On se fera un petit live Donc, préparation de 2h, j'espère que je pourrai l'accélérer Parce que 2h, c'est assez long pour préparer un tournoi Et donc, voilà, en gros, restez sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo Pour tout simplement être au courant de ce live qui va arriver Et puis donc, il y aura un petit tournoi, donc ça va être cool Et puis voilà, et puis pourquoi pas récompenser les 3 premiers En vous donnant des gemmes en plus des coffres Ça pourrait être sympa Donc voilà, le nom du tournoi, la description pour l'instant, j'ai pas choisi Le mot de passe, pareil, j'ai pas choisi On le fera en live dimanche, après-midi S'il n'y a pas de soucis majeurs, dimanche, après-midi, je ferai ça en live Donc voilà, en tout cas pour ce tournoi, gratuit pour vous Vous pouvez le rejoindre en live, normalement dimanche, après-midi De toute façon, si vous recevez une notification de live C'est que ce sera le tournoi Donc voilà Donc voilà pour ce tournoi, voilà ce que je voulais vous dire Tout simplement que je ferai un tournoi en live pour vous Donc voilà, tout simplement Alors là, on va faire la quête On ouvre le petit coffre 3 cartes, attention, on s'endort 2 gemmes 11 esprits de feu Et 2 mini pk, ça marche Donc là, j'ai bientôt le coffre géant, ça c'est cool Pas bientôt Ça arrive, ça arrive J'ai une quête dans 8h, 9h, j'ai une nouvelle quête Ça c'est cool aussi Également ce que j'ai qui est pas mal Alors, j'avais quoi ? Ah oui, au niveau de l'or Au niveau de l'or, j'ai 180 000 d'or Donc ça c'est intéressant Tout simplement parce qu'en fait Dès que je serai vers 200 000 Je vais sûrement augmenter pas mal de cartes Soit j'augmente pas mal de cartes En vidéo Soit j'augmente le géant et le ballon Enfin, le géant c'est sûr Parce qu'on va bientôt arriver au niveau 11 Et le ballon bientôt Ou sinon j'augmente plein de cartes Je verrai, mais en tout cas une vidéo va sortir bientôt Où je vais augmenter mes cartes au niveau suivant Pas mal de cartes Parce que j'ai 200 000 d'or Donc ça fait quand même pas mal de cartes Ça fait au moins 10 cartes 10 communes à passer niveau 11 Minimum Avec 200 000 d'or Bref, du coup On s'ouvre ces petits coffres là en bas Et puis après on va se faire une attaque Pour avoir le coffre couronne Donc là, 78 d'or pour le coffre en argent Père tombale 12 chauve-souris Ça roule Ensuite, on va faire le deuxième coffre en argent 84 d'or 1 méga gargouille 12 esprits de glace Ok Allez, coffre à couronne Enfin, coffre en or, pardon Là, j'ai mis ça 250 d'or 3 esprits de feu 3 mortiers 30 archers Et 5 cabanes de barbares Ça roule Pas énorme Après ça reste un coffre en or Donc voilà Donc là, j'attaque en investissement Comme ça, on va gagner un petit peu de trophée Là, j'étais à 4400 presque Je suis redescendu un petit peu J'ai perdu Donc voilà Il nous faut moins de couronne Et comme ça, on a le coffre à couronne Ça, c'est cool Ça, c'est cool Il y a moyen d'avoir une légendaire Donc, il y a moyen Il y a vraiment moyen Donc, on va tenter de couronne Ça serait cool Allez J'ai un ballon Oh oui, aïe, aïe J'espère qu'il n'a pas de horde Il y a une T2 Ça commence mal Il y a l'esprit de glace aussi Ça commence très très mal Ok Bon, pour l'instant C'est un peu chaud quand même Là, parce que Il y a un T2 et un esprit de glace On va dire qu'en fait C'est les deux cartes Qui sont très intéressantes Pour défendre mon deck Donc, ça va être assez chaud D'aller chercher deux couronnes Une peut-être Deux, ça va être chaud Du coup, on va essayer Quand même On va essayer Mais je pense que ça sera chaud Allez Du coup, là On économise des lixirs Pas de soucis Pour l'instant On économise des lixirs Donc, je sais qu'il a chaud Il a les archers Il a des esprits de glace Il a une T2 Donc, voilà pour l'instant Ce que je sais Là, je vais mettre les barbares Ici Ok, il a le chevalier Esprit de glace Ça roule On va mettre ça Oh, je ne sais pas quoi faire là On va faire ça Parce que là, il va mettre la T2 Et je ne pourrais rien faire là Il va mettre la T2 Je prépare les flèches Ok, même pas une petite zap Par contre, à gauche Le barbare va attaquer Le barbare va deux coups Trois coups peut-être Le barbare Trois coups Quatre coups Yes On descend la tour à 2000 Point de vie Donc, ça c'est cool Il reste une minute Par contre, pour la charge de couronne Ça va être chaud Ça va être vraiment chaud Après, il va mettre la T2 C'est sûr Je vais mettre la princesse là À gauche On va mettre les barbares ici Hop là Le chevaucheur qui arrive Mais moi, je défends le chevaucheur Sans souci Voilà, nickel Ça va être chaud De chercher de couronne Ça va être très très chaud Ça va être très très chaud Hop là Je mets le ballon Est-ce que ça passe ? Ouais, non, ça passe pas Bon, yes Par contre, l'esprit de glace Comme vous avez vu Il est tombé J'ai mis les flèches Mais par contre, ça c'est raté Je vais mettre la boule de feu là Je t'attaque à gauche, tant pis Là, c'est le même chaud là Pour aller chercher une couronne C'est le même chaud Pour aller chercher une couronne Assez compliqué On va arriver dans le temps additionnel là Enfin, dans le temps extra Et j'ai 8 minutes, c'est tout Je crois qu'on avait 3 minutes Ça va finir sur une égalité Même pas de coffre Même pas de coffre Je pense que ça va finir Sur une égalité Bon, il va finir avec la boule de feu Je pense, il va finir avec la boule de feu Il y a 40 secondes Il y a moyen qu'il fasse ça Avec la boule de feu Ouais Ouais, voilà, c'était sûr C'était sûr Donc, voilà Défaite Malheureusement, défaite Après, je croyais que le temps extra C'est clean, c'est pas énorme C'est pas énorme, énorme Mais du coup Le plus important de toute façon C'est le tournoi C'est pour vous dire que je crée un tournoi Mais dans une prochaine vidéo On se ouvre sur le petit coffre à couronne Également les coffres en bas J'ai bientôt des bons petits coffres qui arrivent Le coffre magique Le coffre géant aussi J'ai aussi l'élément Le coffre géant de la quête Donc, pas mal de choses qui arrivent Pas mal de bons petits coffres Donc, voilà En tout cas, j'espère que ça vous aura plu En tout cas, soyez présents dimanche Normalement, dimanche après-midi Il y aura un petit tournoi en live Donc, ça sera cool Histoire, voilà De se réunir un petit peu Sur un petit tournoi Ça peut être vraiment cool Donc, voilà En tout cas, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu En bas de la vidéo Commenter la vidéo Partager cette vidéo On se retrouve donc Pour une prochaine vidéo très bientôt A tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501